Adieu les cons, Benedetta en attendant Beau Jungles ou même Revoir Paris plus récemment, ces derniers temps Virginie Fira excelle dans le choix de ses rôles et on peut dire que sa carrière en France a largement step up à un tout autre niveau. Elle l'a d'ailleurs prouvé récemment en février dernier en reportant le César de la meilleure actrice pour le film Revoir Paris d'Alice Vinocourt. Et aujourd'hui elle est en tête d'affiche du tout nouveau film de Valérie Donzelli, à savoir L'amour et les forêts. Alors est-ce encore une fois un sans faute du côté de l'actrice francophone la plus prolifique de ces dernières années ? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans L'amour et les forêts, vous allez suivre l'histoire effroyable d'un couple qui va se déchirer au sein d'une relation toxique formée par Melville Poulpeau d'un côté et par la sublime Virginie Fira de l'autre. Et ils incarnent respectivement ici Grégoire l'Amoureux et Blanche, un banquier et une prof de français. Ces deux derniers se sont donc rencontrés lors d'une soirée à laquelle Blanche a été invitée par sa soeur jumelle qui voulait lui faire rencontrer l'homme de sa vie, mais surtout lui faire oublier le précédent. Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé ici. Seulement voilà, ce que Blanche ne sait pas encore, c'est que le Grégoire qu'elle vient de rencontrer est en réalité un pervers narcissique qui va lui bousiller la vie. J'entends par là une personne manipulatrice qui ne veut garder Blanche que pour lui seul et ne pas la partager tout en l'éloignant de sa famille, mais aussi progressivement de ses amis. Et c'est en avançant dans l'histoire que vous vous rendrez compte par vous-même de l'horreur qu'il va lui faire subir au quotidien. Il la suit partout, l'appelle sans arrêt, surveille ses comptes et ne lui laisse pas une seule once de liberté. Et notre pauvre Blanche ne pourra malheureusement compter que sur elle-même si elle veut véritablement s'en sortir ici. Et si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ce film, c'est parce que bordel, j'ai juste pris une claque à tous les niveaux. D'une part déjà parce que j'y étais allé à la base pour Virginie Efira qui est, on peut le dire, mon actrice préférée all time parce qu'elle arrive toujours à me surprendre quel que soit dans le choix de ses rôles ou bien dans la manière de les interpréter. Et une chose est sûre, aujourd'hui, c'est qu'elle réussit encore à me bluffer dans ce thriller psychologique qui est à des années-lumière de ce qu'on a l'habitude de la voir faire. Et je trouve ça incroyable justement de la voir toucher à tout et de ne pas s'enfermer dans une case de rôle facile à s'apporter. Mais s'il y en a bien un autre qui m'avait intrigué rien qu'en voyant sa présence dans la bande-annonce aux côtés de notre chère Virginie Efira, c'est bien évidemment Melvin Poupeau qui lui donne la réplique ici. Un acteur que je connais bien moins, même si j'ai eu l'occasion de l'apercevoir récemment dans le très bon Jeanne Dubarry qui est lui aussi disponible au cinéma. Un film d'ailleurs dont je vous propose de voir ma critique juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et le concernant, je peux vous assurer que je ne m'étais pas trompé parce que sans vous spoiler, il est tout simplement effroyable et incroyable dans ce second rôle. Avec lui, c'est clair et c'est simple. Tout passe ici à travers son regard, à travers lequel il exprime la folie, la rage et la colère et on sent qu'il est juste très expressif sans besoin de rajouter des mots. Et je vous assure qu'à plusieurs moments du film, il me terrifie clairement moi aussi comme on rarement réussit des acteurs dans des personnages depuis Jack Nicholson dans Shining. Non, réellement, c'est fou comment on sent qu'il est oppressant et comment il arrive à donner vie à tout ce caractère et à ce personnage qui on le sent veut tout savoir et tout manipuler en ayant une emprise complète sur sa femme ce qui nous permet de réellement y croire ici. Et vous le verrez par vous-même, ce Melvin est d'une justesse juste incroyable pour le rôle. Et c'en est marquant parce que honnêtement, après l'avoir vu, je ne peux même pas réussir à penser à un autre acteur qui pourrait lui prendre sa place. Et tout comme moi, du coup, vous allez être ici juste un putain de spectateur face à Blanche que vous allez voir souffrir devant vos yeux sans jamais rien pouvoir faire ni même pouvoir agir. Et ça, vous allez le voir, c'est un sentiment assez triste et assez dur que Valérie Donzeli va exploiter à merveille tout au long de son film pour nous donner l'impression d'être inutile et juste complice de ne rien faire pour pouvoir l'aider. Et c'est justement pour ça que L'amour et les forêts marche tout aussi bien. Parce que justement, le film est très réussi pour nous dépeindre les violences conjugales et surtout l'emprise qu'un être humain peut avoir dans une relation amoureuse à la base. Et réussir à nous faire sentir compables nous aussi face à ça, c'est justement le meilleur moyen de réussir à démontrer ce genre de comportement à travers l'écran. Et on ne peut donc que justement féliciter sa réalisatrice qui réussit avec brio à adapter ce scénario du roman d'Eric Reinhardt avec toute la justesse, mais aussi toute la complexité que cela impliquait. Complexité qui est d'ailleurs surmontée grâce à la merveilleuse interprétation de ces deux acteurs principaux. Ajoutez à ça un esthétisme visuel et une réalisation des plus soignés, notamment en grande partie parce que le film est réalisé non pas en numérique, mais bien en Super 16, ainsi qu'une bande sonore sublime originale qui est des plus réussis pour nous emporter au sein de ce récit. Et je vous assure qu'on obtient ici un film qui a tout pour déchirer au prochain César. Que ce soit donc pour sa réalisation, sa meilleure actrice dans le premier rôle, son meilleur second acteur, ou encore sa musique originale, L'amour et les forêts, c'est un grand oui pour moi. Et j'espère à tout prix qu'il sera reconnu à sa juste valeur. Et d'ailleurs, vous pouvez compter sur moi pour vous retrouver dans mon top de fin d'année. Si vous cherchez donc un film bouleversant, magnifique, et qui ira même jusqu'à vous faire pleurer par moments, alors foncez le voir au cinéma. Et vous, est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ? Ou bien est-ce que vous comptez le faire ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me donner votre avis dessus. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501